Regarde sa belle voiture, ah qu'est-ce que j'aimerais l'avoir. Non pas que je sois jaloux, mais ça me rend triste de savoir. Qu'il soit si aisé, qu'il puisse acheter tout ce qu'il veut. Pendant que moi je vis, ou plutôt je survis avec si peu. C'est ce que se disait Malik, assis dans un café devant son Mac. Il n'a vraisemblablement pas compris le concept d'un razzaq. Pendant ce temps, Hatim a nommagé, l'observait en repensant à sa jeunesse passée. Ah si seulement je retrouvais cet âge d'or et ma force d'antan, se disait-il, entouré de sa femme et petits enfants. Si seulement je pouvais remonter le temps, si seulement j'étais comme ce jeune assis là devant. Hatim est certain que son âge est un mur qui se tient. Entre lui et son bonheur, pendant que deux tables plus loin, Hanan observait ce couple âgé qui lui a paru si parfait. Elle voyait Hatim et les rires de sa femme, rien ne semblait leur manquer. Ils sont entourés d'amour et de joie, se disait-elle silencieusement. Quel bonheur que d'avoir une famille, un mari et des enfants. Hanan n'avait pas de temps à donner à ses futurs prétendants. Ses objectifs de carrière l'empêchaient de se projeter, donc en attendant, elle se concentre sur son travail. Triste, bien qu'elle n'en ait pas l'air, Hanan se sent malheureuse et vit mal sa vie de célibataire. Elle aimerait tant que quelqu'un l'appelle chérie, qu'un autre l'appelle maman. Elle se sent si seule quand elle rentre le soir, sans bras réconfortant. Hanan se fait interrompre dans ses pensées par Salma, jeune femme agréable. Excusez-moi, avez-vous l'heure ? J'ai oublié mon portable. Salma était en retard, pressée d'aller chercher sa fille à l'école. Elle pousse sa poussette si vite qu'on aurait peur qu'elle décolle. Lors de ses pas rapides, elle repense à Hanan qui avait l'air d'une femme accomplie qui a réussi au travail ou dans les affaires. Salma, femme au foyer, se demandait qu'aurait été sa vie. Si elle ne s'était pas mariée, si elle avait fini ses études de psychologie, est-ce de la malchance ? Est-ce mon entourage ? Elle cherchait qui accuser. Qui l'a empêchée d'être comme cette femme qu'elle venait juste de croiser ? Que serait ma vie si j'avais choisi de voyager, si j'avais choisi la facilité de découvrir le monde, de n'avoir aucune responsabilité ? Voyez-vous, pour Salma, Hanan est la femme la plus heureuse qui soit. Mais pour Hanan, elle aurait tout gagné si elle vivait comme Salma et qu'elle arrivait à l'âge de Hatim entourée de sourire et d'amour. Mais Hatim donnerait tout pour qu'enfin vienne ce jour où il pourrait avoir l'âge de Malik. Ce même Malik qui regarde encore la voiture de ce jeune et ce rêve d'être comme lui à bord, d'une si belle voiture. Ainsi est la vie, ainsi est l'être humain.